Bonjour, je m'appelle Victoria Baganséba, je suis la créatrice de la marque Le Bonne. Tout a commencé il y a très longtemps, quand j'étais encore une petite fille, j'arrivais de devenir créatrice de mode. C'est un métier très dur, il ne faut pas avoir que du talent, il faut aussi avoir de la chance, il faut être très patient, il faut être très dynamique, il faut travailler énormément, donc c'est un travail qui est difficile, il faut avoir du talent en plus. Dès que je suis arrivée à l'école, je voulais créer ma propre marque, je me posais des questions, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie ? Le plus important dans la vie c'est l'amour, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, d'où donc le nom de la marque. Et puisque je suis russe, ça s'appelle Loubov. La première boutique que nous avons ouvert, c'était la boutique rue Cambon. C'est comme un petit bijou, il est tout petit, il est noir et blanc dans les codes couleurs de la maison. Et puis ce projet, rue Saint-Honoré, le pop-up Loubov, on a pris un peu plus confiance en nous. Et j'ai commencé donc de chercher des artistes qui pourraient participer à ce projet. J'aime beaucoup ce qu'il fait India Madhavi. Et je lui demandais de faire la scénographie pour nous, et il a tout de suite adoré le lieu, et le projet, il a dit voilà, écoute, on va le faire. Donc j'ai tout de suite tombé amoureuse de cet endroit, qui me rappelle, qui me fait penser à une galerie d'art contemporaine, un peu new-yorkais. Et puis cet espace, avant c'était une ancienne station d'essence. Donc on a eu cette idée, on va faire comme un garage, dans l'esprit peace and love, avec des camions, on avait des stations d'essence. Après on avait la scénographie qu'on voit sur les murs, c'est l'artiste contemporain Mambo, qui fait énormément de projets dans le Grand Palais, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pas tout à fait comme le street art, c'est pas comme le graffiti, mais j'aime beaucoup comment il joue aussi, un peu comme India, avec ses personnages qui commencent au sol, qui finissent au plafond, je veux dire, c'est toujours en trois dimensions. C'est très particulier, c'est très beau ce qu'il fait. J'ai eu la chance de présenter les deux artistes que j'aimais tellement, et puis présenter un nouveau concept qui était vraiment beaucoup apprécié. Je veux dire, c'est un concept quand même très atypique, par rapport au sol au bouton, des choses un peu détruites, et avec des robes de soir posées comme ça, je veux dire, c'est quelque chose d'assez contrasté, c'est très contrasté. Les prochaines étapes, c'est d'ouvrir une autre boutique sur Saint-Henoré, dans le style un peu différent de toutes les boutiques qu'on voit à Paris. Donc ça va être une surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...